Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 6 février 2024 est de 131 gourdes, 59,92 points de dollars. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 132 gourdes, 18,62 points de dollars. À la clôture du marché le lundi 5 février 2024, le baril de pétrole était à 72,80 $, soit une augmentation de 0,55 %. Pour l'exercice fiscal 2023-2024, plus de 800 marchés publics ont été communiqués à la Commission nationale de passation de marché publics couverts par 75 plans annuels de passation de marché. Cependant, toutes les institutions publiques concernées n'ont pas encore soumis leurs plans annuels. Les prévisions comprennent 403 marchés publics pour le secteur économique, 136 pour le secteur politique, 237 pour le secteur social, 14 pour le pouvoir judiciaire et 10 pour les organismes indépendants, rapporte le nouveliste. Les ventes de dettes souveraines des marchés émergents ont atteint un niveau record de 47 milliards de dollars américains en janvier, menés par des marchés majeurs et moins risqués. Cependant, l'absence d'afflux d'investisseurs dans des fonds dédiés pourraient entraver la reprise pour les émetteurs plus risqués, alors que les émetteurs mieux notés ont dominé le début de l'année. Des inquiétudes subsistent quant à une éventuelle réticence des émetteurs à rendement élevés à accéder au marché en raison de l'écart entre l'émission de dettes et les flux vers les fonds dédiés. L'OCDE a révisé à la hausse sa prévision de croissance mondiale pour 2024, affichant un optimisme prudent. Cependant, elle émet une alerte sur le risque d'une nouvelle hausse de l'inflation en raison des attaques de outils en mer rouge. La croissance mondiale est prévue à 2,9% surpassant les estimations antérieures de 2,7%. L'OCDE surveille de près la situation en mer rouge, soulignant que des perturbations persistantes pourraient entraîner une hausse des coûts de transport maritime susceptibles d'influer sur l'inflation en 2024. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute à demain.